bonjour à vous bonjour et bonsoir à vous au nom du père du fils et du saint esprit amen j'espère que vous allez bien avec jésus avec marie avec saint joseph avec notre sainte famille adorée cette vidéo est un peu la suite de celle sur l'aide elle concerne l'amour du prochain je le rappelle jésus nous commande de nous aimer les uns les autres deuxième commandement de notre seigneur jésus et ce commandement nous avons et bien à le mettre en oeuvre et comme l'a dit jésus il est impératif que nous soyons toujours prêts à aimer mais je voudrais lever quand même une confusion sur le mot amour parce que l'amour de jésus n'est pas l'amour du monde il faut pas confondre l'amour du monde tel qu'il nous est présenté l'amour l'amour du monde c'est une sensiblerie ou par des stratagèmes de manipulation organisé par l'ennemi des âmes de nous faire croire que l'amour c'est celui qui dit oui à tout tout le temps non l'amour l'amour n'est pas ça l'amour c'est dire oui et non ça n'est pas oui et oui jésus nous le dit lui même dans une de ses paroles jésus nous dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non et ce qu'il y a entre les deux est du démon ça veut dire que si jésus notre seul maître nous dit que nous pouvons dire oui et que nous pouvons dire non c'est que nous en avons la possibilité il y a des gens qui combien de fois nous avons été charitables et ça s'est retourné contre nous ce n'est pas de la faute des personnes avec qui nous nous sommes trompés c'est de notre faute à nous parce que souvent nous avons voulu être charitables sans jésus avoir fait quelque chose pour avoir une bonne image de nous même par intérêt ou tout simplement par aveuglement par manque de discernement ouvrons les yeux et apprenons à dire oui et à dire non et quand nous disons non ou quand nous disons oui associons à notre action la prière comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo pour être sûr de réussir il faut confier les personnes et les situations à jésus à la sainte vierge à saint joseph ou au sein de votre choix la sainte avec qui vous vous sentez en amitié soyons nous même j'ai fait une vidéo sur le sujet et là il s'agit bien de d'arriver à aimer son prochain et on ne peut pas faire mieux que de l'aimer par jésus car lui seul peut faire en sorte que cet amour soit réussi un ami me dit régulièrement un frère que tes prières soient des actes et tes actes des prières en jésus en jésus en jésus donc restons dans ce cœur à cœur avec jésus pour aimer les autres et si un nom soulève la tempête Jésus vaincra la tempête nous vivons un monde de de ténèbres mais ça n'empêche pas que Jésus sera vainqueur il a déjà vaincu les ténèbres et pendant ces périodes de ténèbres que nous vivons Jésus reste le vainqueur en lui confiant les situations de nos vies il va vaincre les ténèbres donc faisons lui confiance sachons qu'il sera toujours vainqueur persévérons dans la prière dans sa paix et demandons lui humblement la paix si nous ne la trouvons pas lui seul peut nous la donner au cours de la sainte messe nous nous donnons la paix de Jésus et bien nous pouvons le faire tout le temps donner la paix donner la paix de Jésus parce que des fois nous même nous n'y arrivons pas et si nous n'y arrivons pas ne restons pas à notre incapacité puisque puisque Jésus nous invite à le faire si Jésus nous propose pardon pas nous propose nous demande de nous aimer les uns les autres il sait parfaitement que nous sommes pécheurs nous sommes avec nos difficultés nos limites mais que par lui c'est possible par lui avec lui pour lui c'est possible donc faisons lui confiance pour arriver à concrétiser cet amour du prochain en évitant de juger car quand nous jugeons nous nous mettons à la place de Jésus à qui le Père son Père notre Père a confié tout le jugement tout le jugement était confié à Jésus donc nous ne jugeons pas gardons-nous de juger Jésus lui-même nous l'enseigne quand il nous dit vous serez jugé au niveau de votre jugement sur les autres vous vous rendez compte de cette parole si nous passons notre temps à juger les autres et bien nous serons jugés avec la même sévérité que nous émettons pour les autres alors si nous jugeons nous pouvons nous arrêter de juger dans une confession avec un prêtre demander pardon pour tous ces jugements que nous avons portés sur quantité de personnes et après nous pouvons changer notre comportement avec Jésus pour commencer à essayer d'arrêter de juger sacré travail et oui c'est la conversion repartir sur de bonnes bases croyez-moi la meilleure des bases c'est le rocher le meilleur appui c'est Jésus notre rocher donc quand on cesse de juger les autres c'est déjà un pas vers l'amour du prochain sacré travail quelle joie quel soulagement d'arrêter de juger les autres parce que c'est épuisant de juger les autres marchons dans les pas de Jésus essayons essayons de d'aimer les moins aimables et une façon d'aimer c'est aussi simple que de prier pour ces personnes prier pour nos ennemis comme nous l'a demandé Jésus Jésus l'a dit lui-même c'est très facile de prier pour ceux qu'on aime très simple c'est à la portée de tout le monde mais il nous dit vous Jésus nous dit vous qui me connaissez nous le connaissons par notre baptême soyez de vrais fils de la lumière en priant pour vos ennemis sacré chantier commençons modestement simplement faisons-le ne me croyez ne m'écoutez pas mettez-le en pratique tout simplement c'est la parole de Jésus il n'y a pas d'erreur possible la parole de Jésus est vivante pourquoi je vous la cite régulièrement parce que la parole de Jésus est vivante Jésus a dit la terre passera et mes paroles ne passeront pas ça veut dire que la parole de Jésus est vivante et qu'elle est d'éternité donc quand vous priez quand vous mettez en pratique cette parole de Jésus elle est automatiquement efficace pas comme nous le voulons comme Jésus le veut donc faisons-lui confiance avoir la foi veut dire avoir confiance c'est la confiance foi veut dire confiance confiance en Jésus le fils de Dieu unique fils de Dieu qui est venu pour nous pour nous ramener au royaume éternel c'est sympa le programme pour les plus âgés qui regarderaient cette vidéo sachez que comme l'a dit Marie-Madeleine vous vous rapprochez de plus en plus de la jeunesse éternelle donc soyons dans la paix retrouçons-nous les manches dans ce que nous a commandé Jésus aimez-vous les uns les autres ce qui ne veut pas dire qu'il faut mimer soyons sincères si ça nous énerve si ça nous irrite si ça nous agace ne gardons pas tout ça pour nous donnons cet énervement cet agacement ces tensions donnons nous avons nous pouvons les donner à Jésus et lui il nous en libérera soyons authentiques faisons-le c'est très gentil voilà les amis quelques suggestions dans cette méditation cette méditation pour que nous arrivions à assurer ce deuxième commandement qui est celui de Jésus aimez-vous les uns les autres comprenons bien que cet amour n'est pas la sensiblerie cet amour celui que nous cherchons c'est celui de Dieu Jésus Jésus est Dieu né de Dieu il nous apprend le véritable amour et si nous trébuchons c'est pas grave Jésus nous relève la route la route est belle vous savez pensez à ces milliers de saints et de saintes qui n'attendent que nous les appelions pour nous aider à franchir les difficultés dans la prière à la sainte Messe dans le renoncement à nos mauvaises habitudes et nous voyons les miracles les miracles du quotidien donc soyons confiants confiants en Jésus assurés de la bienveillance de la bienveillante protection de notre sainte Mère Marie qui est Reine des Cieux quand nous disons je vous salue Marie pleine de grâces pleine de grâces ça veut dire que Marie la Sainte Vierge est dépositaire de toutes les grâces avec Saint Joseph Saint Joseph terreur des démons les amis Jésus l'a dit demandez vous recevrez alors confiance 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 Jésus a vaincu le monde et avec lui nous voyons des merveilles merci Jésus merci Jésus car tu nous as sauvés et tu nous ramènes à la vie et tu nous donnes la vie merci à toi Jésus merci à toi Marie merci à toi Saint Joseph de bénir toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et leur famille car Jésus toi seul peut tout et porte tout je ne peux rien pour mes frères et mes soeurs en toi Jésus mais toi tu peux tout au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit Amen à bientôt les amis et essayons de nous aimer les uns les autres à bientôt à bientôt Merci.